C'est une paroi de Waterproof, une paroi qui fut découverte dans les années 90 par Jean-Claude Maurice et Fred Parent, qui équipèrent les premières voies. La première voie est juste l'autre bord, si tu tournes. Je dirais que tu n'étais pas coopératif. La trasse noire que vous voyez là-bas, c'est la première voie qui fut équipée ici, ainsi que certaines voies qui ne se rendaient pas jusqu'en haut. Vous voyez une chaîne dans le milieu de nulle part, même s'il ne filme pas bien. Ces voies-là ont été équipées. C'était quoi, une 5-12, la voie noire? Après ça, ça l'a pris plusieurs années avec Mathieu, qui tient la caméra présentement. Ils viennent faire un tour et qui équipe toutes les voies dans la même semaine. Quand il y a eu toutes équipées les voies dans la même semaine, il s'est mis à réussir les voies. Ça a donné des voies un peu plus dures. Descendue de Mars, Mojo, Sambleux. Des très, très, très belles 5-13 avec des mouvements un peu compliqués dedans. Puis, après ça, la partie d'en bas a commencé à avoir un peu d'action. C'est quoi, en 2002? 2001-2002? Que le 13D a été ouvert, la moerte. Super belle voie, gros bloc dur. Après ça, des variantes là-dessus, dont Nailange, l'une des voies les plus dures de la province. 14B, quelque chose comme ça. Avec le crux très dur, puis une autre espèce de crux pas facile non plus. Juste après un repos. Puis là, aujourd'hui, il reste quelques projets, dont une espèce de gros toit que vous pouvez voir là. Qui, c'est quoi? C'est un bloc V12 à peu près? Qui va passer, ça va être très difficile. Puis en bas aussi, en section du bas, un nouveau départ qui est très, très, très difficile. C'est une belle paroi pour faire des voies difficiles, il n'y a presque rien de facile. Sauf la petite voie ici, qui a été récemment équipée. Pour s'échauffer, c'est pas mouillé. Mais sinon, c'est une falaise à projette, principalement, pour grimper du 513. C'est pas mal le niveau le plus agréable à grimper ici. C'est une belle école. Quand t'apprends à faire des mouvements dans les voies ici, t'en apprends pas mal. Qu'est-ce qu'il y a de waterproof, mec? Ouais, waterproof, c'est trop sick. C'est pas mal, waterproof, c'est un roc. Check. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501